Comment savoir si d'après l'Allah Kha on a réellement besoin d'aller aux toilettes pour une durée courte ou pour une durée plus lente ? Ok, j'ai expliqué la question. On n'a pas le droit de commencer de faire la Hamidah, donc la prière qu'on fait debout devant Dieu, je m'en restrai, si on ressent un besoin d'aller aux toilettes. S'il s'agit d'un besoin d'excréter, si on a fait la prière sans interdécouvrir, on a besoin d'aller aux toilettes, alors ça dépend. Si on avait un besoin pas trop grand, si on pouvait tenir 1h12 sans aller aux toilettes, notre prière est valable. On n'a pas le droit de prier ainsi, mais elle est quand même valable. Si on ne pouvait pas se retenir 1h12, on va néanmoins prier ainsi, alors notre prière n'est pas valable, on doit recommencer. Ce qui concerne l'urine, c'est un peu différent. Si on pouvait se retenir 1h12, donc la prière est valable, bien qu'on n'aurait pas dû commencer à prier ainsi, on avait besoin d'aller aux toilettes, mais si on ne pouvait pas sortir 1h12, il y a un doute si la prière est valable ou pas, on devra donc poser une condition à dire. Si c'est pas la vérité, je suis rendu plus de ma prière que j'ai faite en ayant besoin d'aller aux toilettes, alors que la prière que je suis en train d'être maintenant soit une prière d'offrande. Si donc sur la prière que je suis redevable de faire, je n'ai pas rendu quitte par la prière d'avant. On ne va pas faire ce genre de combine, le jour de Shabbat, le jour de Yom Tov, qu'il n'y a pas de prière d'offrande, les jours de Shabbat et les jours de Yom Tov. Maintenant, si quelqu'un peut se retenir 1h12, maintenant il a une petite envie et il va prier. Est-ce qu'il peut a priori prier ainsi ou pas? Quel est le niveau de la petite envie? C'est la question de notre ami. M. Nama Shaul, il a dit en chéau, il a dit, si quelqu'un a une petite envie, qu'il serait bien allé maintenant jouer au foot avec cette petite envie. Il ne serait pas retenu, il ne serait pas allé aux toilettes. Il serait allé jouer ou il serait parti en excursion, bien que maintenant il a un peu besoin de la toilette, alors il peut aussi prier comme ça sans problème. Je ne sais pas que le petit besoin déjà nous oblige tout de suite à tout arrêter et aller aux toilettes. Si c'est un besoin qui est plus grand que même s'il était occupé, affaire à une autre occupation telle que, comme je vois par exemple du rat pour aller jouer au football, il serait arrêté pour aller uriner. Dans ce cas-là, il ne peut pas non plus prier ainsi. Que Dieu retourne en prière en puresté et sainteté. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada